bonsoir bonsoir youtube bienvenue bienvenue pour la suite de notre saison de mobbound nous sommes toujours avec les coroneravirus qui ont commencé avec 6 victoires en autant de match pour autant dire qu'on est bien et on va affronter les habitants des bafons qui avaient l'air fort peu sympathique tiens on n'a plus une thune et on est l'équipe avec la valeur plus haute donc même pas dépenser le truc supplémentaire bah du coup c'est parti mon kiki sans plus attendre ok boomer vraiment revenu j'espère que pour vous entendre le confinement se passe bien si on est toujours confiné pour moi je pense sortir cette vidéo je pense qu'ils devraient aller d'accord c'est une espèce de... c'est des gommes là il y a des skaven ils ont pas mal de skaven et des gommes là au lieu d'avoir défense on va laisser le lanceur et nos coureurs des gouts sur le côté on a pas mieux qu'un coureur des gouts ici hop humm Hold on quand même peut on être un... un mec plus... rapide sur les ailes si j'ai mon intercept hop alors qu'est ce qu'on a ici on a du blocage là on a nos vermines de choc qui sont en 1re ligne c'est très bien hop Notre deuxième blocaire, ils sont ici, et ces deux là, ils vont venir en renfort derrière. Et on va dire que c'est pas mal pour un coup d'envoi ! Alors, il y a un lanceur scavagné ici, il y a Boomer Morveney, le champion là-bas. On va essayer de balancer un petit peu dans ce coin là-bas. On a une relance d'équipe pour la mi-temps, c'est très bien. Par contre, il y en a 5 en tout, c'est beaucoup. Bon, on en a 3 donc on va pas trop se plaindre. On a 3 plus un apothika. On commence par un mécater en défense, c'est pas bon. Ah oui d'accord, ok. J'ai mis son t-dessus ! C'est pourtant pas trop demandé ! N'immésité, blocage, écrasement. Il peut automatiquement attaquer un Mike, super. C'est un truc bon fort. Ok, bon du coup, ça fait un peu de ménage à gauche. C'est à l'attaque sur la droite. L'ogre va aller dire bonjour à notre lanceur. C'est à l'attaque sur les ailes, il n'y a pas grand nombre. Donc éventuellement, on pourrait essayer de contourner pour aller bourrer. Alors, la blitzer. Déjà, on va aller s'approcher avec nos 3 quarts. Ça sent la bonne grosse empoignade ! Ah, regarde, tu t'es regretté ça. Si toi, je te repousse et que je te repousse par là, ça peut dégager le champ pour le 3 quarts ici, c'est ce qu'on va faire. C'est là. Très bien, ça va. Parfait. Toi, tu vas venir au contact là. Toi, tu vas pas avancer de longueur pour t'attaquer la balle. Du coup, tu vas pouvoir contourner pour bloquer ici. Je vais venir au contact de l'œuvre. Ça va probablement mal se passer, mais bon. On va tenter avec nos coureurs de fonds d'aller embêter le lanceur. Hop, ici, on va bloquer. Là, on va se faire relater si on y va. Donc non. Et on est en situation difficile là-bas. Vénéablement, je pense que notre ami Boomer Morvonet doit apporter un bon bonus. On va partir sur ça. On jeune déjà un peu le porteur de balle, donc c'est pas forcément une nouvelle idée. Par contre, on est un petit peu délité en défense. Un petit peu trop étendu, je suis pas trop fan. C'est pas grave. Si ça utilise une relance d'équipe, c'est bien. Ah, ça, ça veut faire mal. Non, non, c'est pas grave. On a eu de la chance sur ce coup. Parce que du coup, on reste avec le lanceur dans la zone de contrôle. Donc s'il veut bouger... Ah merde, il a blocage. C'est pas grave, il reste au contact. On va pouvoir continuer de l'embêter. Par contre, il a reculé tous ses goûts. Ça va nous laisser des trous dans sa défense, mais... Ça va nous laisser des trous dans sa défense, mais... Ça va laisser des trous dans sa défense, mais... Mais le problème, c'est que... On n'a pas grand monde pour l'attaquer, et qu'il va garder 2-3 personnes juste en position comme il faut. Tout est bien, tu vas te relever. On a 2-3 quarts ici. On a une vermine de choc et un 3 quarts là. Déjà, tout va venir. Non, c'est très mauvaise idée. Tu vas venir embêter là-bas. Le problème des gobelins, c'est qu'ils sortent très bien des zones de contrôle, donc... Ça va devoir un peu trop mettre le paquet pour t'en sortir. Euh... Quoi ? Fait le bonus, tu peux dégager 2 personnes, c'est pas grave. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? C'est de la merde, mais c'est pas grave. Le joueur à cet attaquant ! Il transpire la faiblesse ! Euh... Peut-il tombe ? On peut essayer de dégager lui, ça permet d'ouvrir la place. Pour raccrocher le lanceur de balle, le porteur de balle. Ça va augmenter un petit peu de soutien au courant des goûts aussi. Evidemment, on fait un gros jet de merde. C'est beaucoup mieux. Hop ! Et tu poursuis. Ce que j'espère, c'est qu'ils n'ont pas énormément d'armure, donc ça peut faire mal... C'est léger pourri pour l'instant. Et l'autre en crête, comment ça va ? Et oui, enfin du sport. Evidemment, on continue notre saison, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas poursuivi. Il fallait bien qu'on reprenne. Euh... On peut essayer de bourrer l'ogre, mais ça va être tendu. Ça ne peut pas nous apporter grand-chose. En plus, comme il est un gros débile, il ne couvre personne, donc on peut en profiter. On va regarder, toi en couverture derrière. En cas où il décide de se projeter vers l'avant, ce qui ne m'étonnerait pas. Euh... Toi pour l'outilier, est-ce que tu peux faire bebe ? Non, non, non. Je pourrais éventuellement piétiner un Goblin, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je me tâte. On va tenter le coup. Très bien. Ah, par contre, c'est lui qui choisit où il bouge. C'est vrai. Bon. On a du monde au contact là-bas, donc c'est cool. Par contre, en défense, là, on est assez dispersé, même pas trop, ça va. Faudra voir s'il s'en sort bien ou pas. En plus, il y a beaucoup de volance d'équipe, donc tu vas pouvoir incitiver des trucs si jamais il y a des petits foires. L'Oprenage est toujours bas. C'est pour ça que les gros, en général, ce n'est pas forcément super utile parce qu'ils jouent un tour sur deux. Ce n'est pas top. Bon, alors, tant que raid, ce Monted Blade, puisqu'il y a tout joué, il y avait beaucoup de Pérac à utiliser. Leach va prendre un groupe, oui, un tronche. Eh, merde. Aucun effet à long terme. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu de blessés. Bon, pourrais-toi esquivre, ça va, c'est pas grave. Après, on a pas mal de monde dans la zone 1, donc c'est pas facile pour lui non plus de se dégager. Ça blitz sur notre 3K. Ouais, ça relance évidemment. Ça a failli turnover. Sauf que ça fait mal. Du coup, il a pu libérer son Porter. On a bien fait de garder des gens en deuxième ligne. C'est pas facile. Euh, Miner, il va tenter la destruction. Tiens, c'est cadeau. Merde. Ça va péter dans le vide. Il peut être blessé. Euh, du coup... C'est genre, il va relever les gens qui sont à terre. Les 3K, les 2ème 3K. Premier, il va venir là. Parfait. Ça serait bien que tu dégages lui. On fait des jeux pourris. Et puis, il va en rester là. Comme ça, toi, tu vas pouvoir bourrer la mort. Alors, du coup, je l'esquive dans tous les sens. Toi, t'es un tracore, t'es sacrifiable. Tu te familiarises au jeu. Du coup, tu as déjà appris qu'il ne servait à rien de faire intellectuel. Alors, on va dater le porteur de balle. On peut faire mieux que ça. On fait mieux que ça. Par contre, du coup, le ballon, il s'est barré très très loin. Mais ce n'est pas grave. Ça nous arrange pas trop mal. C'est vraiment un score de merde dans un massage. Je vais essayer de dégommer deux têtes, là. On va faire mieux que ça. Ça craint. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Les cieux qui roulent dans les orbites, ça ne trompe pas. Il va rester dans les vaps un coup de temps. Chier. Chier. Chier parce que là, le ballon est sans contrôle. Alors certes, il est à côté d'un et nôtre. Lui, il a toujours pas essayé d'agir. Mais les gobelins sont bons en esquive. Donc, ils ont possibilité de se barrer. Il est d'aller récupérer la balle. Ce qu'il va faire d'ailleurs. Il a fait un archer avec pas mal en tactique. Deuxième blessé. On va arrêter le prochain match. On va garder la poticaire au cas où on est mort. Bon, a priori, archer, si tu fais le pop qui est appelé l'équivalent des mongols, c'est pas trop mal pour commencer. Ça peut être un choix intéressant. Eh bien, sa star vient de se blesser toute seule en essayant de lancer un babal. Une bombe. Ok, c'est un turnover pour lui. Coach va finir par sortir de ses gonds. Bon. On va devoir régler ce problème. Déjà toi, tu vas dégager l'autre bord du terrain. Voilà. Il suffirait d'une clôture pour empêcher que les joueurs se fassent étriper par la poule. Je fais ça comme ça, hein. Coach va venir jusque là. Évidemment, il esquive, ce petit con. Ça n'a jamais fait personne de chercher à bloquer le porteur du ballon. Enfin, si. S'en as-tu pas mal. Si. Faut en même pas le but. Je fais tout à l'esquiver le bourré. Mon premier combat, je suis mort en 5 secondes. J'ai chargé sans mes troupes. Oui, c'est embêtant. Salori. On est en train de le rapprocher de plus en plus de la zone d'en but. Il n'est pas loin de la zone d'en but. Très mauvais début de match. Très, très mauvais début de match. Je n'aime pas ça du tout. Là, je pense qu'il est en capacité de les marquer. Avec son instif, il commence à bien me gaver. On risque de prendre notre premier toge jaune. Et d'être dans une situation forte des aviables. Oui, forcément ça bourre. On a grillé nos relances d'équipe en plus. L'avantage, c'est qu'il reste au contact. Ouais, 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 ouais. L'autre, il ne sert vraiment à rien. Ah non, c'est bon. Il a réussi à bouger quand même. Du coup, le Farcrums, il va apporter un gros soutien. Ouais, c'est des bons jeux en plus. Nous, on n'a plus de relances. Je pense qu'on va se le prendre celui-là. Bah ouais, bien sûr. Allez, bim. Il a plongé comme un abouti de saumon. Il faut viser les yeux quand on tente ce coup-là, Jim. Ah ! C'est comme ça qu'on s'y prend pour dévoler un ombre. Un bon coup de poids sur le museau et ça leur coupe l'envie de gigoter. Soi de mort vivant, Bob. La mort, c'est parfois mieux. Un point de nojillité. Ça fait mal quand même. Oh, ouais, deux blessés, un mort. Ouais, trois blessés du coup. Quel début de match difficile. j'ai eu un mort mais avec l'apothika on a pu relancer le dés ou du coup éviter qu'il ne soit mort de décès définitivement mais ouais ça craint, merde j'ai pris paquet après j'aurais pas du s'il tombe je suis lag toi tu vas venir embêter l'ogre et la vermine de choc tu vas aller par là pour dégommé le monsieur et ne rate pas ton geste s'il te plait et tu vas essayer de récupérer oh la la parfait mais quelle action de la vermine de choc de quiz qui nous met dans une situation bien plus confortable que ce qu'on était il y a encore quelques secondes la fin du tour c'est un petit peu les cas tombent sur le terrain il n'y a plus beaucoup de monde debout alors nous déjà c'est habituel alors eux aussi ça a commencé un petit peu à défaut vaillé évidemment ça nous blitz sa relance d'équipe lui a permis de nous mettre à terre putain mais c'est pas vrai deuxième mort et là on a plus de pothikers bon bah adios la vermine de choc en regardant bien on peut voir le joueur adverse sous cette montagne je sens que ça va être un match difficile enfin comme on dit joueur un jour cher à nécromancien le lendemain tu me fais que le repousser la lose oui bah oui pour l'instant on a un blessé qui aura perdu un point d'agilité définitivement pour un lanceur c'est quand même très très chiant et on a un mort ce qui est quand même encore plus chiant c'est pas du tout un bon début de match après on était en défense sur ce premier c'est la première partie donc ça va lui ira te songer donc c'est cool bon il y a encore possibilité de gérer c'est pas bon par contre on marquera pas sur cette mi temps on va voir qu'il reste deux tours ça peut passer c'est ton jeune je suis vraiment entendu toi tu es juste repoussé c'est très bien en plus tu libères ma vermine de choc c'est parfait toi tu vas le blitzer pour le dégager j'aurais bien aimé que tu le blesses mais bon on va en faire avec c'est pas vrai bon on n'aura pas encaissé de tête jeune homme sur la première mi temps ce qui est déjà pas mal parce que vu ce qu'on a eu ça aurait pu être pire il n'y avait plus beaucoup de joueurs sur le terrain en tout cas il n'y avait plus beaucoup de joueurs sur le terrain en tout cas j'ai disparu j'ai disparu j'ai perdu un peu en armure première mi temps 1 mort 4 blessés tout va bien ça va être un petit peu compliqué on va tenter un truc je ne sais même pas si on peut le faire j'ai pas mal mais joueur débarquer dans l'ambute adverse soit il attend le ballon soit il taille le bout de gras avec les supporters sûrement les deux à la fois allez ça se tente le ave maria oh putain ça rate dommage c'était vraiment pas loin on a failli faire un touchdown improbable la dernière seconde bon mi temps difficile non ? oh putain on est vraiment pas nombreux 3-6-8 2-4-6-8-10 c'est pas drôle oh pardon ça craint on a plus de passeurs très bien est-ce qu'on a des joueurs encore assez solide pour assurer la première ligne même pas vraiment bon tant pis on va miser sur le 3-4 j'avoue que ça va pas être un ça va pas être le meilleur match qu'il soit une relance d'équipe pour la mi temps c'est déjà ça bon alors toi tu vas dégager lui c'est pas grave tu me déranges pas une vraie envie ce joueur je prescris un aplatissage en règle tu vas aller au contact clavotte ça tu vas venir en second ligne d'eau t'es pas du tout un il a le ballon en ligne de mire mais va-t-il pouvoir le ramasser ? à j'aurais aimé libérer un petit peu de place allez les gars tous ensemble très bien ça va ah ben voila ça j'aime, ça c'est bien allez mon gars tu peux le faire c'est parfait 4 empasses de réception on va tenter le coup et que la vermine le choque on va pouvoir essayer de les déborder un petit peu sur l'aile gauche on va pouvoir essayer de les déborder un petit peu sur l'aile gauche les gens du milieu vont prendre cher on a un peu de blocage ici c'est mieux que rien bon toi tu vas dégager, tu vas prendre très cher à l'ezuc désolé hein ça tente le blitz déjà c'est bien avec l'esquive c'est très bien on va essayer de dégager lui on va essayer de dégager lui dégager lui et de pouvoir faire passer notre coureur des goûts entre deux c'est bien ça c'est bien j'ai coïté blessé attention à le gros monsieur ça sent bon l'anéantissement il va y avoir de l'émoglobine pas d'adversaire à terre ça va faciliter le travail de l'équipe bravo donc quand on monte bam 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 il se crée une petite breche là ça peut être utile euh ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va te relever toi pour éviter que tu te lâches ou pas assez de marcher dessus toi on va te dégager très bien hop On appelle ça le baiser de l'Eiffel Toi on va te mettre Toi tu vas biter le monsieur C'est pas grave Si ça me convient Toi tu vas essayer de le foutre à terre mais c'est pas gagné Il y a un blocage tous les deux ça sert à rien C'est moins pire que ce que ça aurait pu être Le train Et tu vas aller là Parfait Tu pourrais tenter d'aller plus loin mais il y a de bonnes chances que toute la meute revienne Alors attends ça donne quoi Bon allez si on va tenter le coup Mais quelle fusée On se rapproche de la zone d'embu Bon le problème c'est que là il va se prendre tout de suite de mettre sur la gueule je pense Bon déjà le gris sert à rien Ce joueur aurait bien besoin d'une transplantation de cerveau Ça m'étonne qu'il n'ait pas ramené de renfort avant de tenter de shooter le coureur des goûts Si le joueur trébuche hors du terrain il finira dans les tribunes Et connaissant les fans de Bloodball Ce serait une très mauvaise idée pour lui Il va goûter Je pensais qu'il y a du monde fort Et en plus il se prend un KO Parfait il fait un sommet Bah c'est très bien toi Peut être inattendu mais plutôt bien Pour une équipe en sous effectif C'est pas mal Toi ce serait bien que tu repousses lui pour faire de la place pour lui Mais si tu repousses tu peux pas blitzer C'est un trois quarts c'est pas grave Tu peux potentiellement mourir c'est pas gênant Oh c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche C'est un coup à se faire pousser dans la foule La dernière fois que c'est arrivé il a fallu trois jours pour reconstituer le corps Pas de poussin c'est chiant Après toi tu peux aller marquer Comme ça Et touchdown Et touchdown Et ben Le premier mi-temps était difficile Mais on peut espérer au moins On va rester là avec ce petit 1-0 Par contre on est plus qu'à celle-ci Je serais presque tenté d'aller donner un coup de marque Je vaut bien trois joueurs à moi tout seul Et j'ai bien envie de reprendre du service Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire On est 7 contre 4, 8, 11 Tout va bien se passer En attendant le banc Qu'on appellera maintenant la morgue Un blocage Un blocage On détermine deux chocs elles sont en FS Quelle galère Quelle galère Alors la défense doit pas être facile non Parce que lui il est encore du beau monde Et nous on a plus personne C'est un bon jour pour jouer au Bloodball Petite déviation du ballon En plus c'est Ouais Bon là Ça va aller se passer aussi pour aller filer un de ses joueurs Voilà Ce qui lui donne quand même un bon avantage La défense va être dix Cette formation permet d'avancer sans trop de risque Ça va être dur de leur arracher le ballon Ça va être dur de leur arracher le ballon Aouch Grand coup je dis ce pas vrai Un point de mouvement en moins En plus c'est bien parce qu'on a des bonnes séquelles qui vont bien Dans le calcotte Plus de six joueurs c'est bien toi qui m'envoie un peu ouais 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 et ben c'est pas mieux que si c'était pire tout ça mais ce banc de l'enfer ça devient un petit peu une tradition quand même d'avoir plus de gens couché que debout toi t'es un gros débile donc toi t'as la libération de l'espace qui est bonne toi t'es chiant on va quand même tenter de te pousser c'est parfait ça on va mettre un petit peu la pression sur le porteur et évidemment ça ne passe pas on est dans l'armée ça tente de repousser là bas gros j'ai bien pourri ça va ça va libérer quand même le porteur de ballon tout à fait c'est ce que j'allais dire aïe 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 aïe. Vu l'effectif qui nous reste si on fait match nul on est déjà content je pense. Ça ça va piquer madame. Ça t'a esquive donc c'est cool. Ouf. Bon. Ça craint du boudin mais c'est pas la pire configuration qu'on puisse avoir. Toi. Tu vas les bloquer là. Toi tu vas les bloquer là-bas évidemment. Toi tu vas tenter de le blitz à partir de là. Putain c'est chaud quand même. Allez. Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'ambute est en vue. Très bien. Ah en plus une blessure c'est cool. C'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est le match de la boucherie pour l'instant. Euh. Est-ce qu'on pousse notre chance ? Non. Toi est-ce que tu peux y aller ? Trois en esquive. Toi tu dois esquiver 14 personnes c'est ça. Toi ça passe. On a tenté le coup. Corrège. Oui. Et du coup toi tu vas essayer d'aller en soutien. Du tour aussi. Oh si. Fin du tour. On a récupéré le ballon. Ce qui était assez inattendu. Ca devrait leur faire perdre un petit peu de temps. Ce qui est mieux pour rien. Si toutefois le reste de nos joueurs arrive à tenir sur ses papattes. Oui. Il replie le défensif du coup. Il est en train de se dire tiens. Il y a comme des trous. Ouais. Il bouge plein les angles. Ah 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 ah. Oui. On va se marrer. Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. Quand on laisse le porteur du ballon exploser. Il faut pas s'étonner de la sanction. Il faut pas s'étonner de la sanction. Il faut le fumer. Il faut le chatard. Bon. On peut t'éclater toi. Et on va le faire. C'est parfait. non ça tombe sur notre coureur des goûts c'est parfait on est très important tu vas te taper une paire d'esquives pour passer c'est ça allez tente le coup allez bon michon très bien parfait toi du coup je vais pouvoir tenter est-ce qu'on joue la possession et du coup on a des chances de se faire la thé ou est-ce qu'on joue au blood ball panache de mal en plus il est KO c'est bon c'est pas grave on va déjà éloigner le ballon de zone de danger par contre on a un KO ça fait encore un mec en moins bleu ball panache qui pour l'instant là dans ce match ça ne réussit pas trop c'est pas grave il n'y aura jamais assez de place sur notre affirmeurier en fait c'est ridicule toi tu vas les bloquer là-bas toi c'est bien tu es dans les zones de contrôle de plein de monde tu fais chier tout le monde c'est parfait il n'y a pas de raison toi est-ce que tu tentes de sauver ta vie ? non probablement pas si tu vas pouvoir essayer quand même d'aller là-bas allez c'est le chatard bon bah c'est bien hein ah j'aurais pu annoncer un blitz avant le blitz et toi tu n'as aucune chance de passer tu peux essayer de repousser celui-là de tête j'espère qu'il sait ce qu'il fait avec de tels adversaires dans le coin 3, 4, on a encore 5 joueurs c'est bon tu veux bien se passer par contre tous les profils de match commencent à se ressembler un petit peu on marque au début on se fait massacrer après enfin là on n'a pas marqué au début mais bah tu es quand on se fait massacrer un moment ou un autre c'est bien vu ta position tu vas pouvoir bien te faire bourrer j'avais peur qu'il le blesse ah non tu ne vas pas l'écraser j'ai cru qu'il a tenté la blessure de toute façon on n'a plus personne de debout donc euh il joue pour blesser lui il le laisse libre alors que clairement il a du cul menaçant on va aller bourrer euh le gobelin hop toi tu vas essayer de le finir ah je suis tablecage c'est parfait et une blessure dommage j'aurais pu ramasser le ballon euh plus les autres vous allez rester à terre ça éviterait que vous fassiez plaisir à la gueule au prochain tour et on va finir sur une victoire 1-0 euh difficile avec un banc euh un petit peu abîmé tout petit peu on va voir qu'on est du blessé on a eu un mort et on aura peut-être j'espère suffisamment de thunes pour acheter un remplaçant parce que sinon on va être emmerdés au prochain match je vois l'intérêt de prendre le ballon mais faudrait déjà expédier l'adversaire heureusement que le roi il aura pas en joué que ça ça aurait pu être pire mais ils ont une victoire 0-1 j'espère qu'ils avaient conforté notre première place euh résultat on a gagné Rakeland Arena hop 7 victoires on en est où au classement on a 2 victoires d'avance sur les morts vivants c'est parfait par contre notre valeur d'équipe s'est pété la gueule parce qu'on a perdu du monde euh j'ai pas vu ce qu'on avait comme oh on a rien comme euh euh y'a plus personne on a rien comme tuer non plus c'est parfait on est content euh on va s'acheter des joueurs euh les vermines elles sont trop chères 3 carrés on a 12 joueurs quand même on va regarder ce que c'est le prochain match c'est quoi c'est des décromes antiques je sais pas du tout comment ça se joue ça a pas l'air d'être de la subtilité voire même pas du tout on risque d'avoir du blessé hé les loupers ou je ne sais pas ce que ça fait le frénésie parfait très bien ça va être bien bon du coup on va déjà faire monter nos niveaux de joueurs on a un 3 quarts qui a monté ouais le survivor j'ai décidément les 3 quarts j'ai d'habitude une dense gameur assez rapidement on a une compétence euh générale puisqu'on n'a pas de mieux que ça hum mutin euh il est bien c'est pas mal Ensuite c'est pas mal hein. Ça c'est bien aussi pour bloquer les gros. Ça c'est mieux. On va prendre tac. Du coup c'est un petit peu notre... Notre meilleur bloqueur pour l'instant, parce que les autres sont morts. Tu peux prendre une compétence d'agilité. Alors. Équilibre. J'ai renaissance basiquement sur le jeu. C'est pas mal. Comme récemment Bob. Tu as un fan club tu sais. Et toi Jim. Tu sais qu'il y a une pétition qui circule pour te faire virer de l'antenne. Un point d'équilibre. Bon. Euh. Toi t'es blessé. Donc t'as un point d'armure en moins, c'est très bien. Toi t'as un point d'agilité en moins. Et toi t'as un point de mouvement en moins. C'est pas grave. Bon. Et ben on est dans la merde pour le prochain match. Ça va être bien. Après il nous reste plus que deux matchs. Et on a deux matchs d'avance, deux victoires d'avance. Donc si on fait un match nul, on est champions. On va tout miser là-dessus. Du coup YouTube je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas le prochain match de BloBow. Salut, des bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !